Cette émission s'adresse à un public averti, Doc Mayhew et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayhew et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission, le Doc Mayhew et Josée. Bon matin, Doc. Josée? Oui? J'ai une requête à te faire. Une requête? Oui, c'est de prendre un petit une minute et demie. Je vous crois pas, je sais, ça va durer plus longtemps. Un petit une minute et demie pour remercier Sylvain Bouchard d'avoir interviewé le professeur Serge Larivé de l'Université de Montréal. Oui. Alors, il a accordé une entrevue à Catherine Gaudreau ce matin, il a accepté gracieusement, et il a accepté, le professeur Larivé, et merci à Sylvain pour son audace. Parce que c'est une histoire, le professeur Serge Larivé est à l'origine de toutes mes déboires à Tout le monde en parle. Encore avant les fêtes, j'ai versé 15 000 $ de ma belle argent au Collège des médecins en amende et pénalité pour terminer l'histoire de Tout le monde en parle de 2005. En manque à gagner, ça m'a coûté minimalement 500 000 $ cette histoire-là. Alors, tu comprendras que je suis... Puis ça, l'histoire de Tout le monde en parle quand vous avez fait votre entrevue, ça vous a coûté 500 000 $? Minimum. En avocat... En tout. En manque à gagner. En perte de temps. Écoute, ça a été une histoire qui a duré, puis qui a perduré, puis qui a eu des conséquences, puis alouette, la perte... Puis quand je dis 500 000 $, c'est un manque à gagner, c'est pas... J'ai pas impliqué là-dedans mon contrat avec CKAC, qui était rendu à 320 000 $ par année, et qui a cessé abruptement à cause de cette histoire-là. Donc, ça fait pas partie de ça? Non, 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 non. C'est 500 000 $ en manque à gagner dans ma profession de psychiatre, là, parce que... Mais en argent net, là, il y a un 15 000, là, il y a votre salaire... Oui, ça s'est terminé par un dernier 15 000 qui m'a fait mal. Alors, tout ça pour te dire que... Merci Sylvain, merci pour ton audace d'avoir osé confronter la collectivité avec un tabou. C'est le quotient intellectuel, le quotient intellectuel des êtres humains chez les Canadiens français est un tabou. Alors, l'agent féminine ne tolère pas avec un certain pourcentage d'hommes, mais la vaste majorité des mères n'acceptent pas cette injustice humaine épouvantable qu'est la capacité intellectuelle chez l'enfant. Comme le professeur Larivé l'a dit, qui est une capacité, un potentiel qui n'évolue plus normalement, habituellement, après l'âge de 7 ans. Qui va simplement s'actualiser, mais non pas grandir comme potentiel. Si vous voulez réécouter cette entrevue, sûrement qu'il y a le podcast de Catherine Gaudreau au 169, puis celui de Sylvain Bouchard pour le FM 93. Vous allez sur nos sites respectifs et vous allez pouvoir réécouter ces entrevues-là. Alors, écoute, c'était dimanche. Vous savez quoi? On va vous faciliter. Nous, on a accès à celui, parce que je suis à Québec, puis mon équipe, notre équipe est à Québec. Je dis moi parce que je suis ici avec eux autres, c'est à Québec. Fait qu'on va mettre le podcast de l'entrevue, OK, sur notre page Facebook, le Doc Mayou et Josée. On va faciliter les... Vous n'aurez pas besoin de les fouiller, là. On va vous mettre celui de Québec. Puis si à Trois-Rivières, elle va nous faire parvenir celui de Catherine, on mettra les deux, là. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Fait que les remerciements sont faits et je vous comprends. Maintenant, dans l'émission d'aujourd'hui, premièrement, vous savez qu'on a fait la manchette hier. Ben, en fait, c'est Jean-Marc qui a fait... Il aurait pu faire la manchette pour quelque chose de plus grave encore. Mais là, c'est parce que c'était un moment insolite de notre émission. Ceux qui étaient présents, vous l'avez sûrement entendu, pauvre lui, il était sur la route. Il nous parlait pendant l'émission. Puis à un moment donné, oups, silence, excusez. C'est parce qu'il y a un chevrin qui vient de passer en avant de moi. C'est parce qu'il y en a quatre autres qui sont en train de traverser. Ça fait que c'était un moment assez spécial. Ça a été repris dans le journal de Québec. Et il y a un autre moment, moi, qui... Moi, c'est venu me chercher, cette histoire-là. C'est peut-être en tant que femme ou... En tout cas, c'est une auditrice qui nous a écrit. Parce que notre sujet hier, c'est... Est-ce qu'on vous a déjà mis des bâtons dans les roues parce que vous étiez bon? Et qui? Puis on a axé ça hier sur le plus grand des tabous, le conjoint qui tire l'autre vers le bas. Et on est une auditrice. Elle a écrit pour dire... Je le dis de mémoire, mais elle a écrit pour dire qu'elle s'en allait faire sa maîtrise. Et là, son conjoint, il a dit, « Si tu fais ta maîtrise, je te quitte. » Oui. Pourquoi? Bien là, elle n'aura pas le temps de s'occuper, puis les enfants, etc. Fait qu'elle n'a pas fait sa maîtrise. C'est ça, l'histoire. Si elle avait dit, « Hey, c'est pas toi qui vas commencer à gérer ma carrière, puis à gérer mes ambitions. » Il n'y en aurait pas eu d'histoire. Mais là, il y en a une parce qu'elle a baissé les bras. Elle a décidé d'aller, de niveler vers le bas, de ne pas aller à son plein potentiel, parce que monsieur ne voulait pas qu'elle fasse une maîtrise. C'est du chantage, ça. C'est vraiment du chantage. Et ça démontre une petitesse chez l'autre qui l'a exigé. Alors aujourd'hui, vous savez comment j'aime ça, moi, les téléromans. Alors, on poursuit. Aujourd'hui, on veut savoir si vous avez déjà été victime de chantage. Mais on va élargir ça. Oui, de la part de votre conjoint, un peu comme l'histoire qu'on vient de vous raconter, mais ça peut être aussi du chantage au travail. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vue et vécue au moment où ça s'est passé. Je travaillais, moi, mes histoires, c'est sûr, c'est dans les émissions et dans les stations de radio. Je ne nommerai pas où, mais c'était une station rock. Alors, puis c'était pas à Sherbrooke. Alors, j'étais dans une station radio, il y avait un animateur rock qui avait les beaux cheveux longs rock. Et là, on a un boss qui a dit, « Tu t'as fait couper les cheveux ou tu perds ton poste. » Et je mentionne rock parce que souvent, « Look rock » dans le temps, c'était pas mal ça, cheveux longs, puis c'était pas mal... Alors, je ne sais pas c'était quoi qu'il y avait comme problématique, d'autant plus qu'il ne faisait pas de représentation, il était dans son studio, puis il y avait des événements, des émissions en direct de bar, de places comme ça. Ben, ton rieux, il s'est fait couper les cheveux. Puis, c'est plate à dire, mais on n'a pas un métier où tu dis ciao, puis il y a eu 8000 portes qui s'ouvrent à côté. Fait qu'il était pogné pour s'est fait couper les cheveux. Moi, j'avais trouvé ça épouvantable à l'époque. Oui. En tout cas, ça, c'est une forme de chantage en milieu de travail. Le chantage, Josée, j'ai vérifié la définition du Larousse, et je ne pensais pas que c'était si pire que ça. Le chantage, d'après le Larousse, c'est une action de brandir une menace pour faire obéir quelqu'un. Brandir une menace. Il y a nécessairement une menace importante dans le chantage. Exemple, si tu ne reviens pas à l'heure, tu vas être privé de sortie pendant deux semaines. C'est une menace d'une punition. Brièvement, dans les milieux de travail, relations patronales syndicales, ça fonctionne à coup de menaces souvent. L'employeur menace de borrer les portes et de sacrer les travailleurs dehors, ce qu'on appelle un lock-out. Et les travailleurs nous disent, écoute le baveuge, si tu ne nous donnes pas à l'affaire, on va en grève. On ne travaille plus. Ça, c'est une menace. Dans la fonction publique, puis partout. Il y a des ponts de borrer, puis... Oui. Ce qui est intéressant ici, chez nous, là on va parler de nous autres, parce qu'ailleurs, je ne le sais pas, mais le chantage est un élément, est un moyen extrêmement répandu dans les rapports interpersonnels dans le Canada français. Est-ce que c'est aussi pire, pire ou moins pire ailleurs? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'ici, parmi nous, c'est extrêmement prévalent. Dans toutes les catégories d'âge. Oui. Oui. À des niveaux différents. La bonne femme, qu'est-ce qu'elle fait avec le petit gamin de 3 ans? Elle lève la main et elle menace de le frapper. S'il n'obéit pas. C'est une menace. C'est du chantage. OK? Les adolescents... Tu as fait allusion aux adolescents. Rentre trop tard. Tu vas être menacé. Tu vas être grandé deux semaines. Entre conjoints. On y a fait allusion. Le coco. Et je n'ai pas été tendre. La dame, hier, nous a dit, je crains les conséquences de m'inscrire à ma maîtrise à l'université. Je crains les conséquences venant du conjoint. Oui. Et je lui ai dit, oh, 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 nous allons provoquer les conséquences. J'ai trouvé ça dégueulasse. Oui. Ça prend des maudits morons entre conjoints pour faire des menaces de séparation ou de retrait d'affection. Ça aussi, ça fonctionne avec les enfants, là. C'est obéterter. Et la culpabilité, le fait de culpabiliser l'autre est aussi une forme de chantage, c'est une menace. Entre la prochaine et beaucoup plus vicieuse et de plus en plus prévalente, c'est les petits vieux qui font chanter leurs enfants avec l'héritage et les adultes, les enfants devenus adultes qui menacent de placer les petits vieux si les petits vieux ne leur donnent pas suffisamment d'argent. Répandu. Si on met tout ça ensemble, toutes les catégories d'âge confondues, José, je suis gêné ce matin. Il y a du monde faible. Il y en a pas pour rire. Parce que moi, cette méthode-là, c'est la faiblesse, la petitesse en lettres majuscules. Quand tu es obligé d'utiliser ce procédé-là pour obtenir ce que tu désires, il y a un méchant problème. Ce que j'ai entendu souvent avec les adolescents, la menace de placement. Si tu n'obéis pas, on va te placer. Oui, mais c'est épouvantable de dire ça. C'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Alors, si vous avez, par contre, chers parents, si vous avez un enfant qui est un délinquant, placez-le au plus vite. Dites-le pas trois fois. Une fois... Ce n'est pas de eux qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des bons enfants qui sont menacés indument, injustement, par une cervelle d'oiseau. Que ce soit le bonhomme ou la bonne femme. Doc, on va aller à la pause. Mais je vais vous faire un petit silence. Je suis en train de me pomper. C'est parfait, ça. Mais je dois vous faire une confidence avant. Oui. Ce matin, quand on s'est parlé sur le sujet et que vous avez parlé de ça, des menaces de ne pas avoir d'héritage, moi, je me dis, ça doit être rare. Je ne pensais pas. Es-tu sérieuse? Oui, oui. Mais je me suis dit, je vous connais, vous avez l'expérience, vous avez l'oreille de 17 000 heures d'écoute. Je ne sais pas combien vous êtes rendus. Mais en tout cas, 20 000 heures de psychanalyse. Au-delà de 20 000 de psychanalyse. Il doit savoir de quoi il parle, mais moi, on se réfère toujours à notre environnement. Moi, je n'ai jamais entendu ça menacer. Mais le premier courriel en privé que je reçois, c'en est un qui se plaint de ça. C'est vrai. Je vais vous lire le courriel au retour de la pause. Hé, toi, là. J'écris. Premier courriel. Là, je suis prêt à prendre des notes après la pause. Hé, mais écoutez, cette femme-là est démoniaque. Non, non, non. Je veux que les auditeurs restent avec nous. On va à la pause. Pendant ce temps-là, réservez votre circuit téléphonique aussi. Défoulez-vous. Est-ce que vous avez déjà été victime de chantage ou, si vous voulez faire acte de contrition, vous rendez-vous compte que c'est votre méthode? Est-ce que vous êtes porté à faire ça? Peut-être parce qu'on vous l'a fait aussi toute votre vie et que vous n'avez pas connu d'autres façons de faire. Je ne suis pas en train de vous excuser. Mais ça peut vous permettre de comprendre bien des choses. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Pendant le temps des sucres, les Cafés Vanout vous invitent à venir vous sucrer le bec avec leur délicieux grill cheese à lérable à seulement 4,99$ pour un temps limité. Café Vanout, c'est érablement bon. On chante! Il y a un solde avec des prix fous. I-I-I-I-O! Le Milly Mello de Dormez-vous, I-I-I-I-O! Mais madame, qu'est-ce qui arrive avec Mathurin? Il est resté à la ferme puis il a manqué le solde Milly Mello de Dormez-vous, mais moi j'ai profité d'une super aubaine sur un ensemble de matelas et ça m'y a neuf parce que les couleurs sont dépareillées. Il y a des soldes par-ci, il y a des soldes par-là. De plus obtenu un matelagrand les Beauty Rest de Simmons à un prix d'introduction de seulement 478 dollars. Mais ça se termine dimanche. Dormez-vous! Yo! Rémax présente Ah ouais! Ça quand on dit Ah ouais! C'est assez simple. C'est le mot Ah, l'étonnement avec le mot oui. C'est quand t'es étonné mais positif. Ah ouais! Admettons que t'achètes une maison, tu signes puis tu paies ta job. Avec le programme sécurité de Rémax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ça, sans frais. Ah ouais! Tu vois? Étonné, positif. Regarde bien, je vais leur dire, ils te remboursent. Ah ouais! Rémax, on vend plus parce qu'on en donne plus. C'est un bien petit pas pour l'humanité mais c'est un grand pas pour Laurier Mazda. Oui, le CX-9 est un VUS d'une finition inégalée sur le marché. À seulement 209 dollars aux deux semaines, il faut prendre du recul pour apprécier à quel point c'est une offre en proportion. Hé! Attention, ma haute! On peut pas tous faire un tour d'un navet spatial, je le sais bien, mais tout le monde peut se sentir en orbite dans un luxueux CX-9 Laurier Mazda. Ça cartonne! Je le sens. C'est du solide. Toi et moi, c'est pour la vie, c'est garanti. Rénover plus et dépenser moins. Jusqu'au 31 mars, chez Vaillancourt, portes et fenêtres, obtenez jusqu'à 10 000 dollars en crédit d'impôt rénovert plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca. Dans la vie, il y a des deux pour un plus le fun que d'autres. Comme deux chocs électriques pour le prix d'un. Ah! Aouh! On aime pas ça. Mais deux téléphones mobiles dernier cri pour le prix d'un avec Vidéotron, ça, on aime ça. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Dans la vie, il y a des deux pour un plus le fun que d'autres. Comme deux solos de triangle pour le prix d'un. C'est blâtre. Mais deux téléphones mobiles dernier cri pour le prix d'un avec Vidéotron, ça, c'est intéressant. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Je prends quelle direction maintenant? Est-ce que je suis le seul qui veut explorer des nouveaux marchés? Le seul qui est prêt à tout donner? Vous n'êtes plus seul. BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Grâce à notre financement et nos services conseils, nous sommes là pour aider vos projets à décoller. BDC. Financement. Conseils. Savoir-faire. Grâce au Motoneige Ski-Doo de chez Dion Moto, chaque sentier, chaque virage devient une expérience. En ce moment, obtenez une protection de 4 ans sur les Motoneiges Ski-Doo 2019 ou un rabais de 750 $ sur les accessoires. Dion Moto! Côte Joyeuse, Saint-Raymond. Deux têtes valmiucunes. Vous connaissez le dicton? On l'applique chez Clinics avec la double lecture. Chaque mammographie de dépistage est lue et analysée non pas une fois, mais deux fois par deux radiologistes. C'est rassurant et sans frais pour vous. Personne d'autre à Québec n'offre ce service. Et c'est gratuit. Pour la mammographie double lecture à Québec, c'est Clinics imagerie médicale et intervention. Trois cliniques, un seul numéro. 653 99 33 Clinics imagerie.com Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composez le 670 93 30 Jusqu'à 11h au réseau Cogéco Doc Mayou Doc Mayou et Josée Et Josée Arsenault Avec le Doc et Josée Arsenault On peut tellement ratisser large aujourd'hui avec notre question. On parle de chantage. Ça peut être au travail. Ça peut être parents vers les enfants. Les enfants vers les parents. Ça peut être en amour. Il y a plein, plein de sphères. En amour, non. Ah non, je comprends ce que vous voulez dire. Dans une relation. Dans une relation de vie commune. En vie commune. Parce que t'es en amour. Tu fais pas de chantage. Non, jamais. Alors, le chantage est incompatible avec le sentiment amoureux. C'est impossible. Tu peux pas avoir les deux. Il va falloir qu'on fasse de quoi là-dessus. Un autre sujet dans notre calepin. Mais la définition de l'amour est vraiment pas pareille d'une personne à l'autre. C'est clair. Mais il y en a beaucoup qui se disent en amour puis qui sont jaloux. Il y en a beaucoup qui se disent en amour puis qui font du chantage. Il y en a beaucoup qui aiment leurs enfants mais qui les frappent. En tout cas, ça c'est un sujet à un moment donné qu'on pourrait élaborer. Oui. Parce que ce que vous dites là, ça a plein de bon sens encore une fois. Tu peux pas être en amour puis faire du chantage puis rabaisser l'autre. Ça marche pas là. Alors, je vais vous lire le courriel que nous avons reçu. Depuis toujours, ma mère a pris le contrôle de ma vie et c'est toujours comme ça à 38 ans. Jeune, lors des vacances scolaires, pas de contact avec le peu d'amis que j'avais. Aucun ami n'a jamais pu venir chez nous. Aucune sortie avant 20 ans. Et là encore, beaucoup trop de questions. Aujourd'hui, elle me contrôle encore. Elle juge à tort le peu d'amis que j'ai. J'ai toujours craint d'avoir une copine à cause de la réaction qu'elle pourrait avoir. Quand j'essaie de prendre ma place, la manipulation embarque. Tu n'auras pas d'héritage. C'est ça. Tu prends pas soin de moi quand je serai malade. De toute façon, il me reste juste deux, trois ans à vivre. Manipulation, par-dessus manipulation. Elle me fait sentir coupable de tout. Je n'ai pas la force et le courage de faire ma vie en l'ignorant, même si je sais que c'est ce que je devrais faire. Je travaille sur la ferme, je vis chez mes parents, la maison appartient à la ferme et je suis actionnaire de la ferme. J'ai 38 ans et son chantage m'empêche de vivre. Elle ne nous a pas dit quelles sont ses parts dans la ferme. C'est un homme. Je me suis gouré, j'ai osé. Ce n'était pas évident, mais moi, c'est parce que j'avais sa photo. Oui, j'étais sûr que tu parlais d'une femme. Non. OK. C'est triste, hein? Bien, c'est triste, oui et non. Il s'agit d'une mère qui aime beaucoup son fils, qui est littéralement amoureuse de son fils et qui se l'est accaparée. C'est de l'inceste psychologique. Où est le père? Ça, c'est l'autre question dont on n'a pas la réponse. Bien, le père est présent, utilisé pour faire les travaux de la ferme, pour boucher les trous et la bonne femme sur le plan émotionnel, bien, s'amuse à cultiver son sentiment amoureux avec son fils. Et elle utilise le chantage pour éviter qu'il ne lui échappe. Tu sais, Josée, il y a des héritages qui coûtent extrêmement cher. Vous me devancez, c'était ça, je me disais, votre vie a quel prix? Ça vaut combien, votre vie? Ça vaut-tu ça, l'héritage? Votre épanouissement personnel vaut combien? C'est sa vie, il n'y a même pas de copine parce qu'il a peur des conséquences. C'est sa vie, c'est pas... Tu sais, c'est... Et sais-tu où elle a été astucieuse, la bonne femme? Dans le cas de ce courriel, c'est lorsqu'elle a privé son fils d'inviter des amis à la maison. Oui, elle l'a isolé. Elle l'a isolé socialement. Alors, ce garçon-là est mal socialisé consécutivement au fait que sa mère ne voulait pas accueillir ses petits copains à la maison. Et là, c'est un plan machiavélique de très longue date. et cette femme-là, la mère de... la femme dont il est question ici, là, elle est manifestement très intelligente. C'est une brillante. Parce que son plan est de... est à long terme et extrêmement efficace. Parce que lui, il est vulnérabilisé, là. Tu sais, quelqu'un aurait beau lui dire « Sors de là, mais d'après moi, il va être perdu, là. » Tu sais, il a tout le temps été... Non, on ne peut pas... Non. Et lors du décès de la bonne femme, il va irriter, il va avoir probablement la majorité des actions de la ferme, mais ça s'annonce mal. Alors, ces hommes-là n'évoluent pas bien après le décès de la marâtre, de la matriarche. Pourquoi tu penses que je me débattes tant contre les matriarches? Elles détruisent... Ça, ça en est totune. Ça, on le comprend quand on se parlait des matriarches avec cet exemple-là. Oui. Des fois, non. Des fois, ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent se retrouver dans cette... Non, non. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des matriarches au Québec. Mais, le système matriarcal est le système le plus prévalent. C'est celui qui arrive le plus souvent à l'intérieur des familles. Où tu as une femme qui mène, puis l'homme est un paillasson, un tapis, sur lequel elle s'essuie généreusement les pieds. se faisant tout en cultivant un sentiment amoureux refoulé pour le fils. C'est malade. Ben, malade. Ah, c'est ça. Ce n'est pas beau, mais c'est fréquent. On va aller au téléphone. On s'en va à Trois-Rivières. On va parler avec Valérie. Bonjour. Oui, allô? Oui. Valérie. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. OK, parfait. Oui, mais dans le fond, ça tombe bien. Moi, j'ai justement une mère très matriarcale. Moi, quand j'étais plus jeune, dans le fond, ça a commencé très jeune. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, on se faisait donner, moi et mes frères et soeurs, on se faisait donner des tapes sur les fesses. Puis quand elle voulait que ça fasse plus mal, elle descendait les pantalons. Puis, vous allez, je suis un peu nerveuse. En le fond, quand on ne faisait pas tout ce qu'elle voulait, elle nous menaçait de nous frapper. Oui. Puis de nous envoyer au coin. Oui. Je sais pas que c'était émotif, mais c'était émotif. Elle nous laissait pour faire 30 minutes dans le coin. Valérie, on va prendre soin de votre émotion. Qu'est-ce que, comment vous vous sentez actuellement? Je sais pas. Pour vrai, d'habitude, ça ne me dérange pas d'en parler, mais j'ai aucune idée pourquoi ça me fait ça. Oui. Comment vous vous sentez actuellement? Je sais pas. C'est comme si je réalisais à quel point ça n'avait pas d'allure. Oui, continue. C'est comme si c'était normal. J'ai commencé à vous écouter avec des amis ou mon conjoint. C'est quand j'ai vu leur visage et qu'ils me disaient, « Voyons, ma mère, elle faisait ça. Ça n'a pas d'allure. » C'est normal. Tout le monde a vécu ça. C'est comme si j'avais réalisé qu'elle avait banalisé ça et qu'elle avait fait ça de tout ce qu'elle nous avait fait vivre. C'était devenu normal pour nous. C'était devenu une banalité. C'était comme rendu normal. Dans le fond, ce n'était pas normal. Continuez à parler de l'émotion que vous ressentez. Qu'est-ce que ça engendre? Comment vous vous sentez? Continuez à le découvrir. Je ne sais pas. Je suis vulnérable. Je ne sais pas. Oui, vulnérable. Je me sens, je ne sais pas, je ne me sens pas trahie, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. J'ai comme perdu confiance en elle et je ne sais pas. Comment on se sent quand on a l'impression de ne pas avoir été trahi et de perdre confiance dans sa mère? Comment on se sent? On se sent comme de la mère toute sa vie. Elle est importante, la mère, pour un être humain, particulièrement pour une femme. C'est pour ça que je ne veux pas d'enfant. mais je n'ai pas parlé pendant deux ans. Aujourd'hui, elle appelle mon frère et ma frère tous les jours. Moi, elle ne m'appelle presque plus et je suis bien contente. j'ai coupé les ponts. Non, Valérie, vous n'êtes pas contente. Oui, je suis contente parce que parce que toutes les fois qu'on se calme, ça ne se donne à rien et j'ai compris que je ne pouvais pas réparer ce qui avait été fait. Oui, Valérie. Oui, ceci étant dit, est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose? Oui. Est-ce qu'on pourrait rajouter qu'il y a une partie de vous qui aimerait énormément qu'elle vous appelle et qu'elle soit une bonne mère? Non, parce que je sais que ça n'arrivera pas. J'ai perdu totalement un espoir là-dessus parce qu'elle est une maladie mentale. Si je perds l'espoir là-dessus, je n'attends pas. Je n'ai aucun espoir face à ça parce que j'ai tout essayé dans ma vie. Depuis, je suis toute petite. J'ai tout le temps essayé d'aller vers elle. J'ai tout le temps crié. J'ai tout essayé. Valérie, il n'y a pas de maladie mentale qui peut expliquer le comportement de la mère que vous avez eue. Ça n'a rien à voir avec n'importe quelle maladie mentale. Parce que là, vous parlez à un psychiatre étant qu'il suit régulièrement des personnes atteintes de maladie mentale dont certaines sont d'excellentes mères malgré la maladie mentale. Elle me jouait dans la tête. Aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi. J'ai l'impression que c'est de ta faute et j'y en veux beaucoup. Oui, c'est correct. On ne lâche pas. Vous avez raison de lui en vouloir. J'ai une question, Valérie. J'aimerais savoir parce que j'ai trouvé ça très touchant de vous entendre dire que vous ne vouliez pas d'enfants. C'est-tu par peur de reproduire ce que votre mère a fait sur vous? Pendant longtemps, oui. Des fois, je suis un peu impulsive, mais je ne me fâche à rien. Des fois, j'ai peur de reproduire les mêmes choses qu'elle. Je ne sais pas. Je ne suis pas maternelle. J'ai une amie qui a un enfant. Ma soeur a des enfants. Je suis zéro maternante. J'aimerais ça, mais tu me donnes un bébé d'un bras et je ne sais pas quoi faire avec. C'est comme si on ne m'avait pas appris ça. Des animaux, je ne sais pas quoi faire avec, mais des enfants, je ne suis bonne à rien avec ça. Je ne me aimerais mieux pas en avoir, je pense, parce que je ne pense que je ne Vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Valérie? J'ai 27 ans. 27 ans. Et vous avez commencé, vous nous avez dit, vous nous avez confié que vous avez commencé à confier à votre conjoint et à des amis les mauvais traitements de votre génitrice. Oui. Continuez, c'est une voie prometteuse pour vous. Oui, mais ça ne donne rien parce que tout le monde m'a dit qu'elle aurait été dans le passé. Valérie? Vous avez sûrement une bonne amie qui a une bonne écoute. Pour vrai, elle a vécu un peu la même chose que moi, ça ne donne pas grand-chose. Attendez un peu, est-ce que votre conjoint vous dit de cesser de vivre dans le passé? Oui. Il vous dit ça? Ça ne sert à rien de tout le temps ressasser le passé et qu'il faut aller de l'avant. Ah oui? Attendez un peu, ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec? Oui, ça fait deux ans. Oui? Comment vous le trouvez que ça a l'air de quoi la vie commune avec ce gars-là? Oui, c'est de plus en plus ordinaire. Bon, merci Valérie. Oh, il y a un 4% qui n'est pas loin. Peut-être. Bye Valérie. Bye Valérie. Merci beaucoup de la confiance. Merci beaucoup. Oh, il y a un 4% qui s'en vient au Josée. Il n'est pas loin. Il est mieux d'ouvrir ses oreilles d'après moi. Il est mieux d'écouter l'émission. Et d'écouter sa blonde. On va aller à la pause, Doc Mayhew. Et au retour, on va parler avec Marcel. On veut savoir si vous avez déjà été victime de chantage. Et dans quel contexte. Doc Mayhew et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Pendant l'événement camion, loue le GMC Sierra 1500 2018 édition élévation à cabine double pour l'équivalent de 98 $ par semaine pendant 48 mois. Avec sa puissance brute et sa robustesse qui défie toutes les conditions, c'est l'hiver qui va avoir hâte de s'en aller. Versement initial de 2996 $ au échange équivalent. 1000 $ de rabais sur demande de la carte Visa GM inclus. 104 paiements de 196 $ deux semaines. 16 sous 10 km après 80 000 km. Détail à offre GMC.ca GMC calibre professionnel. Le moment est venu pour vous de redécouvrir le monde qui vous entoure grâce à l'Institut Laser Visuel, spécialiste de la correction de la vue par laser à Québec depuis plus de 20 ans. Guidée par sa passion, notre équipe professionnelle vous aidera à voir la vie sans lunettes ni vers de contact. Venez nous rencontrer et offrez-vous une expérience inoubliable, une expérience qui changera votre vie. Réservez votre évaluation gratuite au 88-658-6345 ou à institutlaser.ca Mon arrière-arrière-grand-père Quand il a vendu sa maison Il a fait comme grand-père Il a payé une grosse commission Puis mon père a fait pareil Parce qu'il n'y avait pas bien d'autres options Et puis nous, maintenant On dit bye-bye la commission Quand tu payes une commission Tu t'en rappelles longtemps Heureusement que les temps ont changé En 2018, on choisit du proprio Puis on dit bye-bye la commission Du sexe ? Pas vraiment J'avais le goût d'éviter le sujet J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir Mais j'ai le goût que ça change Puis pour avoir le goût Ça m'a pris un petit coup de zeste Maintenant, avec Zestra J'ai le goût de me coller J'ai le goût de faire des folies J'ai le goût d'être épanouie Et d'avoir du plaisir Zestra est un produit sans hormones Qui permet d'augmenter le désir Et l'excitation chez la femme Études cliniques à la pluie Soyez doués pour le plaisir Disponible en pharmacie Et Zestra.ca Peut-il pas convenir Toujours lire et suivre Le mode d'emploi C'est la folie du printemps Chez Lévis Subaru Profitez de nos rabais Du salon de l'auto dès maintenant Et offrez-vous la nouvelle Subaru M-Presa 2018 À partir de seulement 21 735 $ Pour vous convaincre Rien de mieux que de venir l'essayer Visitez Lévisubaru.com Chez Ameublement Tanguay En ce moment Nous payons les deux taxes Où vous payez en 50 versements Sur les meubles Les matelas Et la décoration C'est le moment parfait Pour vous procurer Un matelas Yamaska De la collection Tanguay Format double Avec dessus coussinet Et ressort en sachet À seulement 599 $ Taxe incluse Un rabais de 200 $ Profitez aussi D'un vaste inventaire Et de la livraison Partout au Québec Ameublement Tanguay Notre plus grande qualité C'est le service Tu veux un emploi Passe au salon de l'emploi Lévis-Bellechasse 80 employeurs t'attendent Et tu pourrais gagner ton entrevue Merci à nos partenaires Or Le gouvernement du Québec Frontmatec IPL et Texel Le salon de l'emploi Lévis-Bellechasse Ce vendredi et samedi Au centre de congrès de Lévis SELB.ca C'est enfin le printemps Et à l'achat d'un corps cuir Sous poitrine Recevez l'air climatisé Sans frais Wow! Hey! Une chance que tous les concessionnaires Automobiles nous rappellent Que c'est le printemps Sinon on se croira encore à Noël Ben chez Option Subaru On pense qu'en baissant Votre vide de char Vous allez pas mal le savoir Qu'il fait moins froid Qu'en février Donc on se contente De vous dire Qu'une Legacy 2018 Est à vous À partir de 26 760 $ Nous autres On est bon à l'année longue Slogan Ta meilleure option C'est Option Subaru Prometrium Est maintenant Faire au même prix Que le générique Il suffit de demander Prometrium À votre pharmacien Le seul Avec le logo de Merck Sur l'emballage Pour rejoindre l'équipe Du FM 93 Composé Le 670 93 30 Doc Mayhew Et Josée Arsenault Avec le Doc Et Josée Arsenault Au réseau Coseco Aujourd'hui dans l'émission Nous parlons de chantage Est-ce que vous en avez été victime Est-ce que vous en avez été l'initiateur Et ça serait intéressant D'en parler avec des gens Qui s'en rendent compte Oui Je dis qui s'en rendent compte Parce que Je laisse le bénéfice du doute Dans le sens que Quand t'as tout le temps vécu Cette façon de faire là Souvent on est porté À reproduire Ce que nos parents ont fait Puis là À un moment donné T'écoutes l'émission Puis là tu te dis Ça n'a pas d'allure C'est ça que j'ai vécu Puis je suis en train De reproduire ça Comment on arrête ça Il y en a sûrement Qui se posent la question Actuellement Ça c'est avec les enfants Maintenant Chantage avec le conjoint Chantage en milieu de travail En avez-vous déjà été victime ? On va aller au téléphone J'ai des courriels C'est rare que je dis ça Mais j'ai une petite demande À vous faire C'est sûr que c'est un sujet Qui est très poignant Moi comme animatrice Je n'ai pas le temps De lire des romans Je ne peux pas Parce que premièrement Ça ne sera pas intéressant À l'auditeur Ça va être trop long Essayez si possible Un, deux paragraphes Je vais vous lire Nous on est preneurs de ça Des histoires que vous nous écrivez Mais c'est trop long Je ne peux pas Puis je n'ai pas le temps De faire un résumé Comprenez-vous ? Compromis Allez-y Une suggestion Alors vous faites Comme les revues scientifiques Vous nous faites Un petit résumé Un résumé succinct Puis après ça Lâchez-vous Parce que José va lire Le résumé Le résumé Pourrait lire le résumé En onde Et Ça vous a fait du bien De tout écrire Les détails Qui accompagnent C'est thérapeutique C'est ça en même temps Alors c'est la façon Dont fonctionnent Les revues scientifiques Ils font Ça s'appelle Abstract en anglais Ou résumé En français Très bien Ça a de l'allure ? Un compromis ? C'est un service Que je vous demande Oui Puis on va s'aider mutuellement On va aller au téléphone On va parler avec Marcel Bonjour Oui bonjour Oui Marcel Oui bon Moi je voulais vous dire Que j'ai subi Chanteur Mais dans le milieu Du travail Oui Par le patron Ime Messia Oui Et lui On a été acheté Par une autre entreprise Oui Donc moi je savauche À les deux Et Suite à ça Il y avait quelque chose De dirigé Que j'y ai dans celle Qui avait été vendu Moi j'étais au courant Puis il y a quelqu'un Qui l'a rapporté À l'acheteur Et lui il pensait Que c'était moi De toute façon Il m'a menacée De parler au nouveau Pour lui dire Que moi j'étais Au courant de la chose Puis que j'avais pas parlé Fait que moi Ce que j'ai fait J'ai pensé une journée D'abord je dirais Très ordinaire Parce que Je trouvais ça Spécial Là De vivre ça comme ça Puis moi J'ai pris ma décision J'ai appelé J'ai appelé Celui qui m'a menacée Puis je lui ai dit Regarde On ne fera ni un ni deux Ce que je fais C'est que moi Je vais parler À l'autre entreprise Puis je vais leur dire Et lui il voulait pas Que je le dise Il voulait pas Que je parle Alors j'ai dit Qu'il est trop tard Tu m'as menacée Moi je ne marche pas Avec les menaces Et je vais leur apporter Ce que c'est Qu'il m'a dit Donc j'ai fait la chose J'ai parlé À l'autre employeur Le nouvel acheteur Qu'il y en a été Oui Et je vis Ce qu'il m'a répondu Il m'a dit Écoute C'est pas compliqué Il dit T'es au courant T'as pas parlé Ben il dit Moi Il dit Chapeau Il dit Si t'as pas parlé Pour eux Tu parleras pas plus Pour nous autres Donc il dit Qu'on soit pas en tête Avec ça Et il dit Pense-y même plus Ça fait 20 ans de ça Ah ok Alors même Même au pire Le nouvel acquéreur A vu dans votre geste De la loyauté Si c'est intéressant Parce qu'en plus Oui Excusez-moi En plus Moi quand je lui ai parlé Je lui ai jamais dit la chose Ok Au nouvel employeur Oui Je lui ai pas dit Je lui ai juste dit Il y a quelqu'un Qui vous l'a déjà dit C'est ce que je savais Mais je l'ai pas redit Par dessus Vous comprenez Oui Puis lui Il a aimé Ma façon La façon de viager C'est spécial Oui Il y a vu Un geste de loyauté Et il s'est dit Le nouvel acquéreur Si cette femme-là Est loyale à l'ancien Elle va être aussi Loyale à nous En plein ça Puis ça fait Comme je vous dis Ça fait 20 ans de ça Oui Bien vous aviez Le nouvel acquéreur Était brillant Il est content aussi Il me l'a dit encore hier Pas pour ce sujet-là En particulier Et pour peut-être Comprendre un petit peu mieux C'est que nous C'est une entreprise Environnementale Le traitement d'eau Les eaux usées Il y a aussi des transformations De matières résiduelles Donc vous pouvez comprendre Là-dedans Il y a beaucoup de secrets Il y a des recettes Et ainsi de suite Oui Donc ça que je vous dis Que d'entrée de jeu Je savais des choses Mais écoute Moi j'avais donné ma parole Ma parole est donnée Ok Intéressant Merci de l'avoir souligné Merci à ça Ça me fait plaisir Avant de terminer Je voulais vous dire Merci pour votre émission Ça a l'air fou Mais moi je fais souvent Saguenay-Québec Puis quand j'arrive Après l'étape Je vous écoute Il y a quelque chose À un moment donné Qui s'est dit Par quelqu'un Qui avait téléphoné Et la réponse Que vous lui avez donnée Je l'ai prise Puis j'ai réglé C'est le cas de mon couple Puis c'est fini Oh Ça peut être dangereux D'écouter l'émission Mais là Mais juste brièvement C'est une dame Qui appelait pour dire Qu'elle était heureuse Avec son mari Mais que là Il n'y avait plus L'assaut sexuel Parce qu'il ne se l'avait plus Oui Et là vous Vous avez dit Écoute bien madame Pas compliqué S'il ne se l'ave plus C'est parce qu'il ne veut plus Coucher avec vous Vous avez pris le message Moi j'ai pris le message C'était peut-être pas aussi intense Que l'autre dame Mais j'ai dit Quand même Ça peut se ressembler Moi c'est ça Puis je n'ai jamais été aussi bien Par après Merci Marcel Merci Au revoir Les hommes malpropres Vous êtes démasqués Aïe 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 Tout comportement est motivé Il s'agit de trouver La raison Derrière un comportement Je vais vous lire un message Anonyme Et là je vais dire Les vrais mots Quand je lis Je cite Quand j'avais 22 ans Peu de temps après avoir aménagé Avec mon conjoint Nous nous fréquentions depuis un an Au moment du début de la vie commune Le chantage a commencé Dès que j'essayais de m'asseoir De discuter avec lui Lors d'un différent mineur important Il me disait de le prendre comme il était Ou de prendre la porte illico Mise en contexte Étant étudiante Ayant relativement peu de moyens financiers Études temps plein Travail Blablabla Habitant étudiant Loin de mon entourage Être mise à la porte M'aurait causé Soit une grande précarité financière Soit continuer les études Et le travail à temps partiel Mais voir de la difficulté Et arriver à me payer un loyer Ou encore finir mes études À temps partiel Deux années de plus Travailler à temps plein Bon La situation était loin d'être idéale Mais comme les points de discussion Était relativement mineurs En début de vie commune Je ne me disais Que je ne pouvais temporairement Passer par dessus Jusqu'à temps Que j'ai les moyens De mettre mon pied à terre Et de pouvoir payer Un déménagement rapide Advenant que mon conjointe fait En décide ainsi Là je saute quelques étapes Chaque fois qu'elle voulait Discuter avec lui On revient à ça Et lui disait De prendre la porte Et de l'écho C'était pas content Ma porte de sortie S'est finalement présentée Un membre de ma famille Est décédé Et m'a légué Deux cent mille dollars J'avais finalement Un fonds fuck you Suffisant pour m'en aller Je ne lui ai pas parlé De l'héritage Et j'ai finalement décidé De mettre mon pied à terre Me défendre Et ne plus me laisser marcher dessus Il m'a montré la porte Dix minutes plus tard En pensant probablement encore Que je n'avais pas Les moyens de m'en aller Surprise Motherfucker Vous auriez dû L'y voir la face Quand lorsque j'ai été Chercher mes dernières boîtes Je lui ai dit Que je venais tout juste De m'acheter un condo Et que j'avais hérité J'ai dit les vrais mots Parce que c'était ça Écoute C'est suave comme histoire Alors le fonds fuck you C'est exactement ce que c'est Combien de fois j'ai dit Doc Mayhew Donnez cent mille piastres Aujourd'hui À chaque femme Il y a plein de divorces Subitôt presto De séparation immédiate Oui Comme celle-là Exactement Mais m'a l'air tenu Le fonds fuck you Le fonds fuck you À être utilisé Lorsque vous vivez Avec un crétin C'est vraiment Pour vous protéger Très bon Ça a dû être Un moment jouissif Vous dites Même l'écrit Ça a dû être le fonds Espèce de Espèce de Petit canadien français Miteux Qui utilise le chantage La mise à la porte Pour s'obtenir des faveurs J'ai plein de gros mots À la tête Moi aussi Qui me viennent à l'esprit Pour le décrire Cet homme-là Qui menace Là Si t'es pas contente Prends la porte Mais par contre Il y a un pendant C'est des hommes Qui sont poignés à la gorge Par une femme Qui n'arrête pas À la moindre contrarieté De menacer De se suicider Et celle-là Est pas plus drôle À l'inverse Vous voulez dire C'est ça Dans d'autres cas Si C'est ça Je vais me suicider Si tu me laisses Je vais me suicider Si La menace De suicide Est très répandue Chez les canadiens Ça c'est le fun Moi j'ai une vitrine Qui sépare Le studio de mise en onde Et le studio ici Où j'ai le micro Avec vous Puis de l'autre côté Du micro C'est des milléniaux Je retiens jamais Je retiens jamais C'est 22 26 À peu près Fait que moi Quand je dis de quoi Puis que je vois leur face Avec des vieux de chevreuil Là je me rends compte Qu'on n'est pas Dans la même génération Oui papa C'était une pub De quoi ça C'était de tapis De star C'était une grosse pub Puis ça a joué Ça a joué Puis il y avait Le slogan Oui papa En tout cas Je suis sûre Qu'on a ça Dans notre banque De publicité En tout cas Fait qu'on va à la pause Et au retour On veut vous entendre parler De la fois Ou des fois Où vous avez été Victime de chantage Doc Mayhew Et Josée Arsenault Avec le Doc Et Josée Arsenault Au réseau Cogéco On revient Dans quelques minutes Prometrium Est maintenant Faire au même prix Que le générique Il suffit de demander Prometrium À votre pharmacien Le seul Avec le logo de Merck Sur l'emballage En mars C'est le grand avantage C'est 5 fois Hyundai Ben oui Là tu te dis C'est donc le temps D'acheter Comme en avril En mai Vous dites tout le temps ça Euh non Un Tucson ultra Full équipe Pour 73$ par semaine Je suis désolé Mais c'est maintenant Que ça se passe Alors Tu te diriges Vers la rue d'Alton Arrivée chez nous Tu prends un grand Respire Et tu fais un deal Explosif Sur le VUS Le mieux équipé Pour le prix Le Tucson Moins de troubles Moins de paiements Des lunettes Au prix d'Internet En succursale Bienvenue Chez Scoop Vision Lorsque vous passez Votre examen de la vue Demandez votre prescription Elle vous appartient Apportez-la Chez Scoop Vision Et repartez avec vos lunettes Une heure plus tard A partir de 79$ Scoop Vision Le prix d'Internet Les avantages D'une succursale Les conseils Les mesures Les ajustements La garantie Et le suivi Par un professionnel De la vue Scoop Vision Sous-monde Kennedy-Lévis Et Boulevard-Lacroix À Saint-Georges Et ScoopVision.ca Ici Jean-Maurice Vézina Toutes vos économies Sont concentrées Dans un REER Ainsi qu'auprès D'une même institution financière Est-ce la meilleure façon De maximiser Votre retraite? Bonne question Je vous propose D'y répondre Dans le cadre d'une rencontre Sans frais Ni obligation Il suffit De me contacter Parce qu'épargner C'est bien Mais vous enrichir C'est mieux Votre sécurité financière Commence par un appel Chez Jean-Maurice Vézina Planificateur financier Et cabinet de services financiers Au sein du groupe Investors Il y a trois mois Je me suis blessé aux genoux Pendant mon entraînement C'était vraiment souffrant Ah, j'avais besoin D'une infiltration Chez Clinix Tout s'est réglé rapidement Et sans frais Fatigué d'endurer la douleur? Vous avez une prescription Pour une infiltration? N'attendez plus Pour un service rapide Et sans frais Prenez rendez-vous Chez Clinix Votre clinique radiologique De confiance Cité médicale Val-Bélaire Et le Minil 653-99-33 Clinix Imagerie.com Avez-vous des problèmes De silencieux? En fait, est-ce que votre voiture Un problème de silencieux? Ça, c'est facile à régler Parce que chez Silencieux Proto Vous savez que ça fait déjà Depuis 50 ans Qu'on est dans le domaine On en a vu passer Des silencieux On en a réparé Des silencieux Alors, tout ça fait en sorte Qu'on est capable aussi Grâce à notre expérience Et tous nos contacts De vous offrir la réparation Au meilleur prix C'est la raison pour laquelle Aussi, c'est tellement simple De passer chez Silencieux Proto Vous avez justement Une inquiétude Un problème Un horaire chargé Pas besoin de prendre rendez-vous Vous pensez directement sur place Et l'évaluation Elle est gratuite Il y a deux endroits en plus Pour bien vous servir C'est Silencieux Proto Sur Saint-Claude-à-Neuchâtel Et sur Canadé À Lévis Arrêtez du penser Allez faire réparer Beau le temps, mauvais temps Pour vous récompenser Ou vous motiver Gâtez-vous avec l'authentique Poutine Ashton Faites de pommes de terre De l'île d'Orléans Coupées à la main Et de fromages en grains Frais du jour Il n'y a rien de mieux Pour faire votre journée Chez Ashton Juste du frais Juste du frais Une des choses Les plus fantastiques Avec l'arrivée du printemps C'est qu'on n'entendra plus Chaque concessionnaire automobile Nous dire Qu'ils donnent des pneus d'hiver Et chez Options Uberus Ce n'est pas des pneus Nous autres qu'on vous donne C'est du service Et pas juste l'hiver C'est à l'année longue Une Forester 2018 À partir de 27 835 $ Désolé de ne pas vous parler De notre grand concours Du printemps Et de nos cadeaux On ne l'a pas On a un bon slogan par contre Ta meilleure option C'est Options Subaru Pour rejoindre l'équipe Du FM 93 Composé Le 670 93 30 Doc Mayhew Et José Arsenault Avec le Doc Et José Arsenault Au réseau COGECO Aujourd'hui dans l'émission C'est incroyable Comment j'ai la tête pleine De futurs sujets José, à la pause Te soulever un point Que la jeune femme De 22 ans Qui a fait vie commune Avec un ignoble crétin A enduré Une situation Indécente Pour ne pas dire ignoble Dans son intérêt supérieur C'est pour ça que je dis Ça ferait un autre sujet Parce qu'habituellement Mon premier réflexe Je vais l'expliquer Je suis contente de revenir là-dessus Je vais l'expliquer Moi mon premier réflexe C'est arrêter de dire Bien franchement Il y en a un qui me dit ça Pour voir Puis je ne me le ferais pas dire Deux fois Mais elle dans son cas Elle avait ses études Elle avait une situation Financière précaire Fait qu'elle a enduré Elle a enduré Puis dans sa tête Elle avait possiblement Une petite porte de sortie Qu'un jour Elle va pouvoir se sortir de là Au moment de son choix Qui allait lui convenir Oui Donc Maintenant que je travaille avec vous Je ne dis pas Là j'exagère Je ne dis pas innocente D'avoir enduré ça J'ai dit Hum Stratégique la madame Mais c'est mal perçu Dans la société Ça fait Quelqu'un qui écoute ça Pas de recul Pas d'introspection Pas d'analyse Il va dire Tu parles d'une méchante profiteuse C'est comme ça Que ça va sortir Ah oui Puis lui Rajoutez le qualificatif Le critère De votre choix Le critère Lui pendant ce temps-là Qui n'arrête pas de la menacer C'est un quoi lui Bon Ça je pense C'est un genre de sujet Qui pourrait être intéressant Par quel intérêt Vous êtes resté dans une situation Et je pense que Quand c'est vu comme ça Ça permet à des personnes Dans des situations Pas le fun D'être bienveillants vers eux-mêmes Au lieu de se juger Comprenez-vous ce que je veux dire? De veiller À leurs intérêts supérieurs Oui Puis de ne pas se sentir Une crétine D'accepter L'inacceptable On rentre plutôt ça Dans la catégorie Stratégie Définitivement Mais c'est jamais discuté De cette façon-là C'est sage Pas, pas, non Je pense qu'on va le faire demain Pas dans notre collectivité Je pense qu'on va faire ça demain Je trouve ça vraiment intéressant Mais aujourd'hui On parle de chantage T'avais un courriel? Oui Pour répondre à votre question du jour Je suis en plein là-dedans Je résume Ma mère A laissé son chum pédophile Rendre ma vie Un enfer De 7 à 15 ans Jusqu'à ce qu'elle me sacre dehors En me disant Qu'elle avait fait son choix Entre lui et moi Qu'elle ne m'aimait plus Et que j'avais 3 jours Pour débarrasser mes choses Ça en passant C'est comme irréel De lire ça Bon J'étais C'est pas rare Je l'ai entendu Écoute Plusieurs Plusieurs douzaines de fois Dans ma pratique En 38 ans Plusieurs douzaines Fait que c'est un minimum De 24 Ah ben puisque ça 50 et plus 50-60 Des mères qui choisissent Le pédophile Ben oui Mais oui Et qui vont expulser L'enfant Leur fille Ben oui En tout cas j'espère Que vous prenez vos vitamines Parce qu'on a au moins 10 ans d'émission À faire encore Vous et moi Bon Alors Elle était une petite fille Sage Bonne Je ris suite à l'histoire Des vitans Ça prend juste Josée Pour sortir à l'affaire Comme ça Oui Josée Chaque matin Je prends ma vitamine Pour que tu viens Puis je prends une capsule D'huile de foie de morue T'es contente Oui Chaque matin Bon Parfait Je vais travailler Longtemps avec vous Alors On a une promo Ça Alors J'étais une petite fille On rit mais c'est pas drôle On revient sérieux J'étais une petite fille sage Bonne note Bonne fréquentation Oui Aujourd'hui Je suis adulte Je vis une belle vie J'ai deux filles Avec un conjoint Et père respectueux Et excellent Sauf que Ma mère Revient sans cesse Dans le décor Elle est toxique Instable Crise Menace de suicide Mets tous ces mots Sur la faute du monde entier Particulièrement la mienne Ne veut pas s'aider Joue avec ses médications J'essaie de couper les ponts Malgré toute la pression De ma famille Elle a plein de choses À discuter là J'essaie de nous protéger De ça Surtout de protéger Nos filles Voici un message Que j'ai reçu De sa part Cette semaine Et là J'ai une capture d'écran Du téléphone cellulaire Bonjour ma chérie Je t'écris Parce que Ça ne va plus du tout Je suis au bout du rouleau Je n'ai plus de raison de vivre Je n'ai plus de but dans la vie Le seul plaisir Qui me tenait en vie C'était d'aller chez vous De te voir De voir mes petites filles Après six mois Sans vous voir Je ne suis plus capable De fonctionner Je pleure constamment Ne pourrais-je venir Qu'une heure Avec ma soeur Une fois de temps en temps Au moins J'aurais une raison De tenir bon Le reste du temps Je t'aime Je vous laisse aller Ouais Ça va se passer de commentaires Si ce n'est le suivant C'est que Compte tenu de l'écriture C'est une capture d'écran Il s'agit d'une femme Pourrie Mais instruite Alors vous avez un bel exemple Que l'instruction Et l'intelligence supérieure Il n'amène Il n'amène Il n'amène Il n'amène Un petit peu L'intelligence Il n'amène aucune qualité De tissu humain Vous pouvez avoir Quelqu'un D'intelligent Et d'instruit Qui À cause de sa personnalité N'a aucune valeur Sur le plan humain Ça vaut jusqu'à là On va laisser faire la main Ben On va laisser faire On va laisser faire Le message Je pense que Je viens juste de voir Entrer des courriels Ah c'est pathétique Ah si c'est ça Vous comprenez Je pense Mais moi vous allez M'expliquer quelque chose Que j'ai beaucoup De difficulté À comprendre Comment ça se fait Bon 15 moins 7 Ça fait toujours Bien 8 8 ans À se faire Agresser sexuellement Par le chum De sa mère Oui Ça c'est le véhicule De notre auditrice Oui De 7 ans À 15 ans Oui Sa mère L'a jeté dehors Pour choisir Le pédophile Oui Comment ça Que sa mère Encore son numéro De téléphone Pour lui envoyer Des textes Qu'elle encore Tout ça Comment ça Que cette fille Même ça fait 6 mois Ça nous écrit Parce que ça la travaille Comment ça Qu'il y a encore Un lien Ça n'a pas de sens Comment vous expliquez ça Le besoin L'intérêt Tu l'as dit tout à l'heure Mais c'est quoi son intérêt Je le trouve pas Elle a besoin d'une mère Elle a deux filles Elle a bien réussi Mais elle a un vide Criant De maternage Et La vieille S'avance Comme étant maternante Et voulait materner Les filles De sa fille Alors qu'on sait très bien Que cette femme-là Est dangereuse Dans l'équation Est-ce que Tu as idée Pourquoi Quelle serait Une question À demander Pendant les 8 ans Que la jeune Se faisait abuser Par le pédo J'ai une question Pour toi Combien pesait la mère C'est vicieux C'est que Tous les pédophiles Que j'ai évalués Sans exception Étaient tous Avec une grosse J'ai évalué Beaucoup de pédophiles Et j'ai eu l'occasion De voir des photos De rencontrer Les supposés conjointes Et on parle De 200 250 livres 200 Oui Généralement 200 livres Pour s'implier Mais permettez-vous Doc De valider C'est pas que Je ne vous crois pas C'est parce que Bien J'ai un doute Mais que Puis je comprends On va en discuter Au 25 de 2 6 On ne voit pas vos noms On ne voit pas votre visage Il y a juste le numéro De téléphone Puis croyez-moi On n'a pas le temps De vous rappeler Pour savoir c'est qui Qui est au bout du fil Ça ne peut pas être Plus anonyme J'aimerais ça Moi je me suis déjà Vite racontée Par un psychologue Que si toutes les personnes Qui se sont faites agresser Dans leur vie Avait une clochette Qu'on ne s'entendrait plus parler Ça fait qu'il y en a Une méchante gang Pourriez-vous prendre 30 secondes Et juste marquer Oui, non Juste ça Oui, non Est-ce que Votre mère Qui a laissé Son conjoint Que vous agressez Était grosse Juste ça Oui, non Ok Parce que Ce que vous dites Je peux le comprendre Le pédophile Il va prendre Une femme Je vais le dire Carré Il va prendre Une femme Qui a plus de misère À pogner Que les autres Puis qu'il y a Des jeunes enfants Oui, ils font tout ça Fait que la femme Elle va être contente Elle a quelqu'un Fait qu'elle va endurer Beaucoup de choses Pour garder Cet quelqu'un là C'est un peu ça Dans le fond Ce que vous dites là Oui Et la grosse Va utiliser Sa belle jeune fille Entre 7 et 15 ans Pour garder Le pédophile Dans la maison Malheureusement Vous avez encore raison L'auditrice Qui nous a écrit A dit Ma mère Était grosse 38 ans Je suis en business De temps en temps Vous allez être obligé De m'accorder Un peu de crédibilité 38 ans J'en ai évalué Beaucoup des pédophiles Puis j'ai témoigné Dans plusieurs procès Et ça me frappait 220, 240, 260 livres Les conjointes des pédos Première fois On ne marque pas ça Grosse houlette Parce que comme ça J'ai déjà vu Dans les journaux Des femmes Cassez-vous pas la tête On va mettre Et ou Avec une barre Mais en général C'était C'est le poids Non Elles n'étaient pas N'essayement lèbres Mais elles étaient grosses Et 220 et plus Pour des 5 pieds et 4 Ça vous donne une idée C'est rond Bon On va dans la pause Ça va me permettre D'aller regarder Les réponses Mais non On a l'outil Je t'assure que Écoute Tu pourras jamais Animer avec n'importe qui Toi Ben non Je le sais bien Puis vous non plus Il va se faire Attraper Solide Celle-là Je ne l'avais pas prévue Ce n'est pas un piège Je ne suis pas en tout Non C'est une vérification Honnête C'est une vérification Vous Vous avez votre vécu Dans votre bureau Puis je le respecte Oui Mais je suis sûr Que d'autres auditeurs Qui sont en train De fouiller dans leur tête Ils n'en connaissent pas Fait qu'on va En gang On va le savoir assez vite En 5 minutes On va tout savoir ça Retour de la pause Vous écrivez oui ou non Puis je ne veux pas Votre histoire Pas rien Seulement oui ou non Est-ce que Votre mère Qui a laissé Son conjoint Vous abuser Ça peut être votre père En passant Est-ce que votre mère Était grosse Doc Mayou et Josée Avec Doc Mayou Et Josée Arsenault Au réseau Cogéco On revient Dans quelques minutes Doc Mayou et Josée Présentés par Silencieux Proto Vous avez de la misère À m'entendre Tellement votre silencieux Mieux fait du bruit Silencieux Proto Rapide Sans rendez-vous Estimation gratuite Mitsubishi Motors A amélioré La meilleure garantie De l'industrie Obtenez maintenant Une garantie prolongée Sans frais À l'achat d'une nouvelle Mitsubishi Vous obtenez toujours Une garantie limitée De 10 ans Sur le groupe autopropulseur Mais au lieu D'une garantie limitée De 5 ans Sur un nouveau véhicule Obtenez une garantie limitée De 10 ans Sur un nouveau véhicule Et au lieu de 5 ans d'assistance routière Recevez 10 ans D'assistance routière Faites vite Ne manquez surtout pas Cette garantie prolongée Sans frais Mitsubishi Motors Mieux construit Mieux garantie C'est promis Certaines conditions s'appliquent Détachez votre concessionnaire La cuisine Lieu de réunion De joie et de plaisir Pour faire de votre cuisine Le coeur de votre maison Contactez Armoire Orléans Cuisine Design Après 35 ans d'expérience Et 10 000 clients satisfaits Un vent de fraîcheur Défait sur Armoire Orléans La salle de montre Est flambe en oeuvre L'usine est maintenant automatisée Et toute l'équipe de cuisine Et c'est béné C'est installateur Travaille sans intermédiaire Pour un temps limité À la signature De votre projet de cuisine Il vous offre Un évier sous-plan Gratuitement Armoire Orléans Cuisine Design Sur le boulevard Saint-Anne Et sur armoireorléans.com Vos dettes vous empêchent De dormir? Je pense tout le temps à ça Je me sens coincée de partout Les factures Ont commencé à s'accumuler Puis je suis de moins en moins Capable de payer Il y a un mot qui me revient Tout le temps Faillite 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 Dormez sur vos deux oreilles Appelez Jean-le-Lelievre Syndique Autorisé en insolvabilité Leurs experts vont vous écouter Et choisir avec vous La meilleure solution Qui n'est souvent pas La faillite Mais plutôt une proposition De consommateur Jean-le-Lelievre Syndique Autorisé en insolvabilité Les spécialistes Pour rétablir Votre situation financière Visitez Jean-le-Lelievre-Syndique.com Vos pieds ont envie De profiter du soleil Mais ils sont un peu Compliqués à chausser Bonne nouvelle Les orthésistes Du pied de Québec Fabriquent des sandales Sur mesure Leurs produits sont Tellement mentes Que l'année dernière Ils en ont manqué Allez vite aux orthésistes Du pied de Québec 375 sous mentes PiedsQuébec.com Vous voulez vendre Votre maison SimonLaberge.com Les courtiers immobiliers Numéro 1 au Québec Ils ont les connaissances L'expérience Et le réseau de contact Vous voulez vraiment Vendre votre maison SimonLaberge.com Courtiers immobiliers Via Capital SimonLaberge.com Vous savez pourquoi Votre voisin Est toujours parti au chalet? C'est parce qu'il a profité De l'événement Beau temps, mauvais temps De Subaru Pour rouler en Outback 2018 Avec la fonction X-Mode Elle grimpe partout Pour plus de détails Visitez Quebecksubaru.ca Puis aussi parce qu'il y a Un chalet, tu sais Si vous avez déjà Passé à la liposuction Premièrement Vous avez peut-être Des préjugés Il y a peut-être Des gens dans votre entourage Qui vous posent Plein de questions Alors si vous voulez avoir Des réponses justes Des réponses pertinentes C'est le temps Parce que le docteur Blouin Qui vous invite À une soirée d'information Les 13 et 20 mars À 19h Et lui Docteur Blouin C'est vraiment Quelqu'un de spécialisé En médecine esthétique Il pratique maintenant À Québec Dans sa clinique Santé esthétique Alors si vous voulez En savoir plus C'est vraiment le temps D'y aller Vous pouvez déjà Aller sur le site internet Pour prendre de l'information Pour réserver également Alors vous allez Sur cliniquesse.com Et ainsi Vous allez avoir Plus de détails Pour cette rencontre Avec le docteur Blouin De la clinique Santé esthétique Lors de sa conférence Du 15 au 18 mars Le salon plein air Chasse, pêche et camping Et le salon du bateau de Québec C'est le salon aussi gros Que son nom Dans le fond On aurait aussi pu l'appeler Le salon plein air Chasse, pêche, camping Bateau des petits et moyens Des gros Quatre rouges Sous-titrage Société Radio-Canada Et salon du bateau de Québec Et salon du bateau de Québec 15 au 18 mars Centre de Foire Collaboration Toyota TVA Et le journal de Québec Pour rejoindre l'équipe Du FM 93 Composé Le 670 9330 Doc Mayou Et Josée Avec Doc Mayou Et Josée Arsenault Au réseau Cogéco Doc Bon là je suis toute énervée Bon ok On a fait un petit sondage Il n'est pas terminé En passant À chaque fois Ça me désole Que ça ne prenne pas de temps Pour obtenir vite De même 13 personnes Qui commentent Je dis 13 Mais il y en a plus que ça C'est peut-être 15 Si on ajoute par courriel Puis tout ça Comme quoi Ils ont été agressés Sexuellement En bas âge Et avant la pause Vous avez dit Que dans la plupart des cas Les mères Qui laissaient leur conjoint Abuser de leur jeune fille Était grosse Et là J'ai demandé Via le 25226 Ça ne peut pas Être plus Anonyme Ok Parce que J'ai juste votre numéro De téléphone C'est pas comme Facebook J'ai pas le visage J'ai pas Il y en a qui nous font Confiance quand même Qui nous ont un cran privé Sur Facebook Pour nous répondre à la question Alors je voulais juste Comme valider Et sur 13 Il y en a 9 Qui sont grosses Qui étaient grosses Les mères Donc la mère était grosse Exactement 9 sur 13 Et j'ai reçu également Un message Au 25226 Bon ça continue en plus Là de rentrer J'ai deux autres Oui qui viennent de rentrer Fait que Ça confirme pas mal Votre Ce que vous avez entendu En bureau Et on a quelqu'un Qui a écrit pour dire Je travaille à la DPJ Et c'est effectivement Oui très souvent Il faut bien comprendre Qu'à l'heure actuelle Il y a une déferlence Au Québec De pédophiles Sur les mères monoparentales Avec trois enfants Et généralement Elles sont grosses Je répète Les pédophiles Ont une préférence Pour les mères monoparentales Avec trois enfants Et ces femmes là Sont généralement grosses Les pédophiles Copulent la mère Trois fois par mois Et la jeune Dans des activités sexuelles Trois fois par semaine C'est presque toujours La même histoire J'en ai évalué beaucoup Presque toujours La même histoire Qui revient Trois fois la grosse Trois copulations par mois Pour la grosse Et trois fois par semaine Pour la petite Pour la jeune Qui a 9-10-11 ans Ou 12 ans Fait que c'est cela Les amis Ça m'interpelle beaucoup Parce que j'essaie De comprendre quelque chose J'ai peut-être trop loin Dans ma réflexion En passant Je vous invite à ma conférence Si vous voulez perdre du poids Ce samedi Je n'arrête pas de passer ça De tantôt À quelle place À quelle place Merci beaucoup À la salle Jean-Paul Tardif À Québec Vous pouvez réserver des billets Sur viveleveilcon.com Attends un peu Tu l'as dit Trouvé À la salle Jean-Paul Tardif À Québec C'est où ça La salle Je ne connais pas ça C'est sur la rue Une méchante belle salle Vraiment Ah oui Vraiment J'ai très hâte d'y aller Je fais une blague Mais ce n'est pas une blague En même temps Je me retiens Depuis tantôt De ne pas le dire C'est pour ça Que je vais aller plus loin Avec vous Pour vrai Viveleveilcon.com Vous allez pouvoir réserver Des billets Quelqu'un qui perd du poids C'est ça J'essaie de me dire Bon là On va parler En vrai québécois français Pour qu'on se comprenne bien Les grosses Sont plus vulnérables À ce genre De rencontres Définitivement Rencontres De pédophiles Oui Surtout Surtout les grosses Qui ont besoin D'un gardien à la maison Ils sont tous bons Pour garder les enfants Soit dit en passant Vous avez des jeunes enfants Vous êtes grosse Vous êtes une proie Définitivement C'est drôle ma question Puis je vous jure Que c'est pas pour vendre Des billets Ma conférence C'est une vraie question profonde Oui La même femme Qui perd du poids Elle retrouve-tu Ce contrôle-là Sur sa vie Automatiquement Ou c'est dans la tête Non C'est pas comme ça Que ça va se passer Alors Une grosse mère De trois enfants Monoparentales Sur l'aide sociale Rencontre Ce gars-là Qui est fin Comme une soie Et garde les enfants Pendant qu'elle va Au bingo Ou jouer Dans les machines Etc Bon Elle perd du poids Le pédo Il aimera pas ça Le pédophile Amera pas ça Sais-tu pourquoi ? Non Parce que si elle perd du poids Il sait très bien Qu'elle devient plus attrayante Et risque de rencontrer Quelqu'un Soit au bingo Qui va perdre les enfants Et elle va le foutre dehors Pour faire rentrer Un nouveau Bon Fait que c'est déjà ça de bon De sortir le pédophile De la maison Ben oui Ben oui Donc il y a un lien Automatique Définitivement Et Attends un peu Là Le pédophile Va se mettre Sur son cas Il va la convaincre Qu'elle est belle Grosse Qu'elle est désirable Qu'elle a l'air en santé Qu'elle a une belle peau Le quitte au complet Pour la dissuader De perdre du poids Ça a-tu du bon sens Tu vas mettre T'en santé En danger Ben oui Parce qu'il y avait un gros Celui-là Il ne veut pas Qu'en perdant du poids Elle devienne plus attrayante Sur le marché Non 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 Ils vont perdre les enfants Elle va La première chose Qu'elle va le faire Si elle perd du poids Et devient plus attrayante Se fait flirter Elle va le sacré d'or Il le sait Le pédophile Ils sont Ils sont rusés Ça aussi Quel bon sujet Est-ce que votre conjoint Conjointe Ben surtout conjoint Mais a tout fait Pour que vous ne perdiez pas de poids Ben oui Ben oui Les jaloux Calepin Oui Les jaloux morbides Écoute Vous pédophiles Les jaloux morbides Et les pédophiles Dès que la compagne Leur partenaire Devient plus attrayante Sexuellement Ils capotent Littéralement Et je n'exagère pas Ils tiltent Hey mais c'est spécial Je pense que je vais en parler Dans ma conférence Perdez du poids Pour être bien dans votre peau Mais pour protéger vos enfants C'est quasiment ça Tu te protèges Définitivement Des prédateurs sexuels Oui Oui C'est grave là Ce que vous dites là Parce que là Ça rencontre un homme Puis au lieu de la copuler Trois fois Par mois Il la copule Trois fois par semaine À le pédo Il va prendre la porte En Pleine vitesse C'est Oui On va là la porte C'est une chose Les pédophiles m'ont conté Plusieurs pédophiles m'ont conté Que Après Trois copulations par mois Avec la mère Des enfants Ok Ils alléguaient Des mots de tête C'est capoté Ils alléguaient Des mots de tête Lorsqu'elle voulait plus Parce que souvent Écoute Une grosse peut être Très active sexuellement Très ardente Puis là Elle voulait La grosse Elle voulait plus souvent Oh J'ai mal à la tête Mais on va le développer Un peu par exemple Parce que l'auditrice a raison Moi j'ai perdu du poids Mais avant que j'en perde Il n'y en aurait pas un Qui aurait touché À ma fille pareille Tu sais Comprenez-vous Tu sais L'auditrice elle dit Je suis grossette J'ai un enfant de 6 ans Puis si un jour Mon copain Touche à mon enfant J'y arrache les dents Une part Une avec Tu sais C'est pas la grosseur C'est dans la tête N'est pas me dire Qu'une mère comme ça Mérite d'être une mère C'est une folle Malade mentale C'est pas relié à son poids Mais moi Je vois la différence Dans le sens qu'il y en a Peut-être Qui sont plus vulnérables À ce genre de rencontre Attends un petit peu La grossette Puis la 220-240 livres On n'est plus grossette On est gros Oui je comprends Il y a une différence On est grosse La grossette On se calme Oui je comprends la différence Parce qu'il y a des hommes Que les grossettes Ils aissent pas ça Il y a des femmes Puis il y a de la prise Mais non non Grosse c'est 200 Là on parle de surplus Obèse Là on parle d'obèse Pas tout à fait On n'est pas dans les 400 livres On est dans les 220 400 c'est obèse morbide Mais 220 c'est obèse Oui oui c'est gros Alors 220 à 240 livres Entre 220 et 260 5 pieds 4 Là c'est plus une histoire de pogne On voit pied fort On va à la pause On va décanter ça un peu Au retour On va poursuivre Dans notre sujet Sur le chantage Est-ce que vous avez déjà été victime De chantage Doc Mayhew Et Josée Arsenault Le Doc Mayhew Et Josée C'est le Doc Et Josée Au réseau Cougéco On prend une petite pause On revient ensuite Restez là Alors voilà Vous avez droit au rabais employé De 13 281 dollars Et à la meilleure garantie Sur le marché Chéri Je pense qu'il pense Que je travaille ici C'est l'événement Prix employé Titan chez Nissan Et tout le monde Paie le prix employé Ça c'est jusqu'à 13 281 dollars De rabais Et une garantie De 5 ans Ou 160 000 kilomètres La meilleure garantie Intégrale limitée Pour camions Au Canada Jusqu'au 2 avril Détails et conditions Chez votre concessionnaire Nissan Grâce au Motoneige Ski-Doo De chez Dion Moto Chaque sentier Chaque virage Devient une expérience En ce moment Obtenu une protection De 4 ans Sur les Motoneiges Ski-Doo 2019 Ou un rabais De 750 dollars Sur les accessoires Dion Moto Côte joyeuse Saint-Raymond Saint-Point-Andé Vient de recevoir Le nouveau et excitant Qu'on a À mi-chemin Entre un VUS Et la voiture Avec un design Époustouflant C'est un hit Et c'est une Hyundai Donc très équipée Et au meilleur prix Faut que tu viennes l'essayer Oui, faut que tu te rendes Sur la rue d'Alton Oui, tes yeux vont saigner Quand tu vas voir La différence Entre le Kona 2018 Et notre Bad 6 78 Mais grâce à la garantie De Hyundai Tu vas venir Juste une fois chez nous Moins de troubles Moins de paiements Attendre n'est pas une option À l'Institut privé De chirurgie C'est maintenant Qu'on traite Votre cataracte Sans lames Sans douleurs Et en quelques minutes seulement Institut privé De chirurgie Voir ce que l'on aime Institut privé De chirurgie Point com Voici une offre Impossible à refuser De votre nouveau Kia Levy Grâce à un boni Temporaire De 1200 $ Et un taux d'intérêt À 0% Pour 60 mois Vous pouvez maintenant Louer la Forté À partir de seulement 39 $ Par semaine Une voiture exceptionnelle Avec une offre exceptionnelle Kia C'est ça La Kia Forté À partir de 39 $ Par semaine Merci Si vous avez la dent sucrée Les Café Vanute Vous invitent à venir Vous sucrer le bec Avec leur délicieux Grilled cheese à l'érable À seulement 4,99 $ Pour un temps limité Café Vanute C'est érablement bon Salut tout le monde C'est Archie Tous les jeudis Venez me rejoindre Au Salon de Jeux de Québec Pour la promotion Tam-Tam Au total Plus de 115 000 $ L'eau a gagné Dont un crédit de 35 000 $ À l'achat d'un véhicule Au prix du gros Les jeudis Tam-Tam Au Salon de Jeux de Québec Collaboration FM 93 Mazda C'est les meilleurs La preuve La très raffinée Mazda 3 A été nommée Meilleure petite voiture 2018 Le chic Mazda CX-5 Meilleur petit véhicule utilitaire 2018 Et le luxueux Mazda CX-9 7 passagers Meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays Par l'Association des journalistes automobiles du Canada La JAC Besoin d'eau de preuve Il y a aussi Mazda illimitée La garantie sans limite de kilométrage La meilleure au pays Et on demande au meilleur annonceur radio De vous en parler Mazda, la conduite sans compromis Vous voyez ce que m'en circle en vert sur votre écran? C'est là que vous entrez votre revenu Ah, ok Avec qui tu parles chéri? Avec Vanessa Ben on connait pas de Vanessa Ben là, c'est-tu une experte en impôts D'impôts sur beau impôts Elle m'aide à faire tes impôts en direct Ah ouais, hein? Ben oui, c'est super facile avec turbo impôts en ligne Surtout avec Vanessa T'en sois donc un peu Bonjour Vanessa Avez-vous un expert turbo impôts? Bien sûr, madame Ok chérie Je pense que je peux m'occuper de mes impôts maintenant Turboimpôts.ca Mes impôts plus intelligemment C'est la folie du printemps chez les vieux Subaru Profitez de nos rabais du salon de l'auto dès maintenant Et offrez-vous le nouveau Subaru Forester 2018 À partir de seulement 27 835 $ Pour vous convaincre, rien de mieux que de venir l'essayer Visitez levisubaru.com Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composez le 670 93 30 Doc Mayou et Josée Arsenault Le Doc Mayou et Josée C'est le Doc Et Josée Au réseau Cogéco Je suis en train de lire des courriels évidemment Pendant la pause On est en train de préparer nos 5 autres prochaines émissions Avec tous nos sujets que vous nous inspirez Autant les auditeurs que Doc Mayou Alors on revient aujourd'hui à cette question Avez-vous déjà été victime de chantage? Il y a une auditrice qui vous pose directement la question Doc Oui Elle l'a dit Sa vie a été faite en fonction du chantage de ses parents Comment ne pas reproduire le même pattern? Oui Et avis aux enfants de syndiquer Lorsque vous manifestement Démontrez des attitudes de menace et de chantage envers les employeurs Et que vous vous en vantez à la table le soir Vous venez à répétition Vous venez d'engendrer le même comportement chez vos enfants Qui un jour vous feront chanter Parce que c'est ce qu'ils auront appris de vous Alors avis aux syndiqués Soyez prudents Oui Mais comment on fait pour répondre à la question Quelqu'un qui veut arrêter ce pattern là C'est de se parler C'est de se regarder Ce n'est pas facile C'est toujours de revenir, retour en arrière Qu'est-ce qui s'est passé réellement quand j'étais jeune? Quelles attitudes ont eu mes parents, ma mère et mon père? Jamais mes parents les mettent dans le même bain Je référais aux parents, ça veut dire les deux Mais ça paraît pas Mais c'est difficile Regardez quand on fait les émissions sur les claques-ses-fesses Combien qu'ils disent Mes parents m'en ont donné, je ne suis pas mort Moi j'ai entendu dernièrement quelqu'un dire Moi je me suis fait crier après quand j'étais jeune Puis une chance, parce que j'étais tannant Puis aujourd'hui ça fait quelqu'un de moi de plus sérieux Je dis, hein, t'es-tu sérieux là? T'es-tu en train de dire que tes parents ont bien fait crier après toi? C'était tout dans l'histoire de, comment il s'appelle Celui-là qui, voyons là j'oublie son nom Ça a fait l'actualité parce qu'il a perdu son poste d'enseignant Pour les cours d'art dramatique Gilbert Scott C'est ça, et voilà C'était quelqu'un qui le défendait là Puis il se disait, moi je me suis fait crier après Puis ça prenait ça Mais voyons, t'es en train de justifier le fait Que tes parents te criaient après Fait que c'est pas tout le monde qui peut là Se regarder, bien regarder vraiment ses parents Plusieurs vont même jusqu'à prétendre Que s'ils ont bien réussi dans la vie C'était grâce au claque qu'ils ont eu Au criage de la bonne femme Exact Fait qu'il n'est pas sorti du bois là On va parler avec Lynn Ça va être notre dernière intervenante Bonjour Lynn Oui, bonjour Moi je suis une jeune mamie À une certaine époque Je sortais avec un homme Et quand il a su que j'étais pour devenir une mamie Il a décidé de me laisser Il m'avait dit C'est bonne valeur Moi je ne veux pas que tu t'occupes de ces enfants-là à temps plein Puis j'ai fait comprendre Que je n'étais pas pour m'occuper de mes petits-enfants à temps plein Parce que j'avais été une mère justement monoparentale Qui s'était occupée de mes enfants à temps plein Et j'avais dit à ma fille aussi C'est un peu un choix que tu vas prendre Parce que je ne peux pas le faire à ta place Alors moi et ce conjoint-là on a repris ensemble Même suite à ça On avait été cinq jours séparés Et un bout de temps plus tard J'ai été demeurée chez lui Et chaque fois que j'avais des choses à lui mentionner Parce qu'il avait place à amélioration Exemple je ne sais pas Je vais le dire tout de suite On faisait l'amour Il me faisait mal en m'empoignant Exemple les saints Puis là j'ai dit Oh j'aimerais ça que tu fasses plus attention Tu me fais mal Puis j'avais tendance à lui rapporter ces choses-là souvent Mais pas juste ce comportement-là Dans bien des choses Il se fâchait énormément Et il me disait Si ça ne fait pas ton affaire Tu décrisses Et il me l'a dit quelques fois Et finalement j'ai décrissé Et là maintenant une cour après Une cour après Il pleure, il m'aime, il veut me reprendre Mais je lui ai suggéré D'aller s'acheter De la maturité en vrac Au Dolor Amor Ok Et avez-vous rencontré quelqu'un d'autre depuis ? Pas du tout Non ? Pas du tout Quel âge avez-vous Lynn ? Pas du tout 52 ans 52 ans 52 ans Oui Puis vous n'avez pas Avez-vous cherché à rencontrer quelqu'un d'autre Ou s'il vous a éteint pour le moment ? Bien pour l'instant Cette relation-là M'a laissé quand même Farouche Farouche Parce que Je trouve que M'avoir fait faire une chose comme ça Ça m'a rendue Oui Ça m'a blessé beaucoup dans ma féminité Oui De me faire rejeter Puis je veux dire C'est pas juste ça Il y a eu beaucoup de comportements malsains C'est un homme précoce C'est un homme Un homme précoce Au développement précoce Son comportemental Le haut et le bas de la ceinture Moi je ne le différencie pas Si tu es quelqu'un d'impulsif Tu vas l'être dans ta sexualité Moi je ne démêle pas ces deux choses-là On n'est pas une personnalité différente Lorsque vous dites précoce Les auditrices n'ont rien compris Ça peut vouloir dire n'importe quoi Il y a une sexualité précoce Écoutez on faisait l'amour Moi je comparais ça souvent Un joueur de Un joueur de Parce que je ne veux pas dire tennis Mais au golf Un coup d'un coup Un coup il était venu Puis Lynn c'était quoi votre intérêt d'être avec lui? Beaucoup d'espérance C'est drôle hein J'espérais plus qu'autre chose Plus qu'il était capable Qu'est-ce que vous espérez? C'est intéressant J'espérais qu'il soit vrai Honnête À cet âge-là Il y avait-tu une belle maison? Aviez-vous un beau rythme de vie? Il y avait tout pour plaire La moto C'est beau On a notre réponse Et malheureusement On va se quitter là-dessus Ok merci Bonjour Bye Merci C'est pas possible de ne pas être intéressante C'est parce qu'il est 15 Il est 155 25 secondes Mais il y a toujours un intérêt C'est ça que j'ai appris avec vous Il y avait tout Il y avait la moto Puis le motorisé Puis les cosses simples Il y avait de l'argent Avec un trou d'un coup C'est ça Il y avait d'autres choses Pour compenser Mais il lui écrasait les seins C'est pas fin Mais c'est pas fin C'est que Est-ce que tu sais que Dans cette fourchette d'âge-là Les 50-60 ans Beaucoup d'hommes Extrêmement maladroits Dans l'intimité sexuelle Plein d'autres sujets à venir Passez une bonne journée Doc Mayhew N'oubliez pas de prendre vos vitamines Merci beaucoup Alex Merci beaucoup Olivier On se retrouve demain D'Aveille tout le monde Et je vous dis Soyez là demain 9h30 Pour une autre édition